Et j'ai avec moi l'honneur, le plaisir, la joie d'avoir quatre amis entrepreneurs qui connaissent très bien le sujet que vous allez pouvoir entendre. Malheureusement, il y a une entrepreneur qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Pour des raisons de santé, on pense à elle, c'est juste de Morgane. Mais les autres sont bien présents. Alors, le social selling, avant d'en parler, je vais présenter très rapidement la table ronde qui est présente devant vous aujourd'hui. Donc, il y a tout d'abord sur votre gauche, Jean-Ban, Jean-Ban Zengheny, de Osébrier. Donc, tu utilises le social selling tous les jours. Donc, tu parleras justement de ton expérience. Ling N. Sia, qui est également blogueur, solopreneur, auteur. Tu as écrit le livre « Le kit du blogueur » aux éditions Erol. Et tu parles également de social selling. En tout cas, c'est quelque chose que tu utilises sur plusieurs plateformes. Super, merci. Benil Beninck, qui est activateur d'épanouissement commercial. Donc, tu formes des commerciaux à être meilleurs, en tout cas plus épanouis dans leur métier. Les entrepreneurs à être meilleurs commerciaux, c'est ça ? Oui, essentiellement les indépendants, les indépendants aux entrepreneurs. Tout à fait. Super. Et bon, tu utilises le social selling bien entendu. Et enfin, Selma, Selma Paiva, tu es blogueuse, consultante. Donc, tu as eu un parcours dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, tu utilises ton expertise pour accompagner les entrepreneurs indépendants également par rapport au marketing de contenu plus précisément. Tout à fait. Super. Voilà, pour la petite présentation, on va démarrer directement avec vos retours d'expérience sur le social selling. Donc, en fait, la présentation va être en deux phases. Il y aura une phase où on va vous partager du contenu, du retour d'experts lié à leur expérience à eux. Et ensuite, on va répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les. On va avoir du temps pour pouvoir y répondre par la suite. Et n'hésitez surtout pas à utiliser vos téléphones. On n'est pas en cours, en classe ou à l'université. Utilisez pour tweeter, Facebooker, etc. Ce n'est pas du tout un souci pour nous. N'est-ce pas ? On va dire au contraire, il faut le faire. Oui, voilà, c'est ça. C'était bon, évidemment. Mettez des hashtags, partagez, mettez de ça. Salve, s'est-elle. Ok, on va démarrer tout de suite. Je vais bien démarrer par toi, Lien. Pour toi, qu'est-ce que le social selling et comment tu l'utilises dans ton quotidien d'entrepreneur ? Le social selling, c'est rien d'autre que ce qu'on va faire au quotidien dans la vie réelle. Sauf qu'aujourd'hui, on a les outils du web. Donc, on peut faire certaines activités. Vous connaissez tous le contrôle C et le contrôle V. qui va nous permettre de gagner du temps. L'idée, c'est de personnaliser du mieux qu'on peut nos interactions avec les autres. C'est ça qui va différencier un peu le social selling de juste faire de la communication digitale. L'idée, c'est de rentrer en interaction avec des individus, des partenaires, des prospects, des clients. Et donc, c'est comme ça que j'utilise LinkedIn, Twitter. J'utilise pas mal de Twitter. Voilà, si vous faites hashtag Salon SME, si vous n'avez pas commencé encore sur Twitter, vous allez retrouver plein de gens qui utilisent ce hashtag pour networker. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 4-5 ans au Salon SME. C'est comme ça que j'ai dû vous connaître aussi en grande partie. Comment tu utilises Twitter par rapport à ça pour craquer ? Alors, Twitter, je vais vous raconter une histoire. C'était en septembre dernier. Je cherchais un cabinet d'expertise comptable en ligne. Comment on choisit un cabinet d'expertise comptable ? C'est difficile. Sur quoi on se base ? Alors moi, comme je suis dans la com, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Twitter. Et puis, j'ai posé une question extrêmement simple. Quelle forme juridique je dois choisir ? En 140 caractères. Vous comprenez bien qu'on n'allait pas me répondre en 140 caractères. Mais je voulais tester les différents cabinets pour voir comment ils interagissaient. Est-ce qu'ils allaient me répondre ? Est-ce qu'ils allaient être réactifs ? Est-ce qu'ils allaient être bienveillants ? Attentionnés ? Et donc, il y a deux entreprises qui m'ont répondu de manière assez banale. Mais j'ai trouvé ça sympa. La troisième entreprise ne m'a pas répondu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une semaine après, je reçois un tweet, un message privé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, on peut envoyer des messages publics et des messages privés. Et je vais vous lire ce message que j'ai reçu le 28 septembre 2016. Bonjour Ling. Est-ce que ça vous intéresserait de vous occuper de nos comptes Twitter ? Alors je ne sais pas si vous avez compris. J'étais dans une démarche d'être client d'un cabinet d'expertise comptable. Et c'est le cabinet d'expertise comptable qui vient me demander si je peux être leur prestataire. Je leur ai répondu, bonjour, merci pour votre proposition. Avec les virgules sans faute et tout. Nous pouvons effectivement en discuter. Je serai au salon SME. Si vous y serez, mais sinon une rencontre plus formelle peut se faire. Je suis à Paris, donc au nom d'une date. Donc votre action, répéter dans le temps avec régularité à travers un objectif pour se positionner sur quelque chose jusqu'à avoir un résultat. Donc là, c'est un peu ce que tu as fait. Ça a payé à certains moments. Mais tu ne t'es pas dit en un tweet, je veux avoir un client à 10 000 euros. Effectivement. Ok. Super. Merci pour ce retour d'expérience. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs sources d'inspiration pour lesquelles vous pouvez vous identifier et voir comment vous pouvez utiliser ça pour vous. Il y en a plein d'autres. Je vais, cette fois-ci, me tourner vers toi, Selma. Pour toi, quelle serait une anecdote que tu pourrais partager, ta vision du social selling ? Alors moi, justement, j'ai trouvé ça très intéressant, tes anecdotes lignennes. Parce que quand on entend social selling, donc on parle de vente, on parle de réseaux sociaux. Et quand on pense à la vente, on a un petit peu cette tendance à résumer la vente à la transaction financière. D'accord ? Au passage, en caisse. Or, si on veut aller vers un social selling qui soit une relation sincère, durable et riche, il y a la transaction financière, donc tu nous en as parlé. Il y a aussi d'autres éléments. Et il y en a un dont tu as parlé, d'ailleurs. Lignenne, c'est la conversation. D'accord ? Le langage du commerce, c'est la conversation. Donc, dans votre domaine, quel que soit votre domaine, d'ailleurs, il y a des gens qui sont en ligne, qui sont sur les réseaux, qui lisent des blogs, qui font partie de communautés privées, de communautés ouvertes, qui lisent des webzines. Ces gens-là, en ligne, où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils entendent ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Mêlez-vous à la conversation et c'est comme ça que vous allez faire des rencontres et qu'il y a des relations qui vont se développer. Donc, ça, on a déjà la transaction financière, on a la conversation et ensuite, le relationnel. Alors, développer son relationnel, développer ses réseaux avec les réseaux, justement, sociaux, avec le web, ce n'est pas pitcher 50 blogueurs avec un tablette de mail qu'on a tous dû recevoir, je pense, ici. Ce n'est pas non plus envoyer des communiqués de presse, ce n'est pas envoyer des messages à plein de personnes sur Facebook, je veux dire, des messages qui ne soient pas personnalisés. Mais déjà, dans la conversation qui est autour de votre domaine, pour Lingen, le statut d'une entreprise, de son entreprise, ça fait partie de la conversation des entrepreneurs, qui est là, qui dit des choses intéressantes. Des personnes qui, en toute subjectivité, vous avez envie d'échanger. Envoyez-leur un message direct, comme a fait Lingen, pour poser une question, et même pas pour parler de vous, mais déjà pour dire, waouh, j'ai vu telle vidéo que vous avez fait, ou j'ai lu tel article, j'ai entendu tel épisode de podcast, et j'ai trouvé ça super, et ça m'a appris ça, ça, ça. Alors, quand je recommençais à des clients, on me dit, non, m'attends, regarde, Jordan, David, il doit être super occupé, il doit en recevoir 15, des messages comme ça, dans la journée. Et bien, vous allez quand même leur faire passer un bon moment, content, de savoir que le contenu qui passe, du temps à préparer, ça sert à quelqu'un, ça plaît à quelqu'un. Et à partir du moment où vous faites ça, parce que c'est sincère, que ça vous plaît vraiment, vous allez développer des relations. Et je vais terminer par une anecdote qui rebondit justement sur la thème, c'est ce que tu disais par rapport au réseau, Lingen, c'est que les réseaux, ils n'ont pas attendu le web pour exister, et ils existent toujours au-delà du web. Vous êtes assis aujourd'hui en plein milieu d'un énorme réseau social. L'année dernière, j'étais à votre place, précisément, j'étais à la place de la dame, des lunettes et d'un pull blanc, et je ne connaissais personne dans la salle, à part un ami qui participait ici, Rémi Bigaud, de montessonbusiness.com, qui est très sympa, que j'étais venue voir, et comme je suis plutôt timide, moi, à la base, je m'étais dit, je vais rencontrer, je vais venir dans cette salle, je ne connais personne, et j'ai rencontré une personne super sympa, et donc il y a un gars qui est venu s'assurer à côté de moi, avec qui j'ai commencé à discuter, c'était Davine Béninck, que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui faisait, je ne l'ai trouvée très fois pas, on a bien discuté, et depuis, c'est notre troisième collaboration, parce qu'on a fait un live sur YouTube, on a fait un live sur Facebook, et cette conférence aujourd'hui, donc, le défi que je vais vous fixer, c'est de parler au moins avec une personne dans la salle, voire deux, vous allez vers quelqu'un qui vous semble sympa, avec qui vous avez envie de parler, et maintenez les contacts après, sur les réseaux. Merci, c'est tout de suite, c'est ça ? Après, au moment des questions, ou quand vous avez envie de parler les uns avec les autres, à la fin de l'avenir. Pas tout de suite, alors. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à communiquer entre vous, ce que tu viens de dire me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est, est-ce que ça vous est, qui c'est déjà arrivé de recevoir un email, vous avez la terre entière en copie, pas en copie cachée, en copie. Ok, à qui ça saoule ? Voilà, ok. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu pareil, si vous lancez à la terre entière des trucs qui parlent à personne, vous n'allez jamais vous sentir concerné, vous avez juste envie de dire, ok, ça ne parle pas forcément. Alors que, si vous avez quelqu'un qui vous adresse à vous directement, comme par exemple un mail qui vous a adressé personnellement, vous allez être plus concerné. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi, la seule chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est de vous mettre à la place de la faite preuve d'empathie. Par exemple, je parle beaucoup de soft skills, pour les personnes qui me suivent, on a souvent entendu ce mot-là. Donc, ce sont ces compétences dont fait partie l'empathie. Utilisez cette compétence que vous avez tous en vous, pour vous mettre à la place de la personne à qui vous voulez communiquer, et faites-le bien comme si vous étiez dans la vraie vie. Parce que les réseaux sociaux et la vraie vie, ça reste des humains, en fait. Le mot social est toujours là. Donc, merci Selma. Du coup, je vais rebondir directement vers toi, David, vu qu'elle a déjà fait un pont. Toi, comment tu utilises de social selling dans ton business, et est-ce que tu as une anecdote à partager dans ce sens ? Eh bien, tout à fait. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est que le fait de vendre sur les réseaux sociaux, c'est à mon sens avant tout, engager la discussion. C'est engager l'échange. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le plus important, c'est la relation humaine qu'on va être capable de créer avec notre audience, avec nos prospects et avec nos clients. Et pour moi, une des façons les plus fun que j'aime faire pour engager la discussion, c'est d'utiliser les lives. Là, ce que je faisais, vous l'avez peut-être vu avec le téléphone d'il y a un instant, c'était parce qu'on était en live sur Facebook. Et évidemment, on ne va pas pouvoir engager la discussion, parce que là, on est entre nous. Mais imaginez que vous êtes chez vous, et vous ouvrez un live, par exemple sur Facebook, sur YouTube, ou n'importe quel outil, et vous avez des gens qui se connectent à ce live, et vous êtes en direct, donc vous pouvez parler avec eux. On peut leur poser des questions, ils peuvent nous poser des questions, leur apporter de la valeur par ce même biais, et créer finalement du contenu en direct auprès de l'audience, avec laquelle on va être le plus efficace possible, puisqu'on va leur répondre en direct à leurs questions. Et moi, ce que j'aime au travers de ce live-là, c'est le fait de pouvoir finalement créer cette discussion qui est tant importante, parce qu'Internet, ce n'est plus de moins qu'un outil, et comme tu l'as dit, il y a des gens autour de nous, il faut aller sympathiser avec eux, il faut aller les rencontrer, il faut aller créer l'échange. Et bien Internet doit nous permettre, à mon sens, de créer l'échange, de permettre la relation entre les individus. Si on utilise Internet d'une autre façon, finalement, c'est pour créer de la distance, et je pense que là, à ce moment-là, on s'éloigne du social selling. Pour moi, la définition de ça, en tout cas, c'est un des éléments importants par rapport à ce que je disais, c'est cette notion de création de la conversation et de création de l'échange. Et le direct, c'est bien, c'est une super façon. Imaginez, pour terminer là-dessus, imaginez que vous dites, ok, à partir de la semaine prochaine, une fois par semaine, je lance un live. Il y en a qui ont dit, oh, quoi, il est fou, il est dingue ! Une fois par semaine, il est fini. Ah, ça fait déjà deux défis, hein ! Ah, mais tout le monde n'est pas passé sa main ! À la fin, vous allez avoir une liste de défis de dingue ! Mais un live par semaine. Et vous commencez, peut-être qu'il y a au début, il y a une personne, deux personnes, et puis, finalement, petit à petit, les gens vont dire, ah, tiens, c'est intéressant, je peux poser des questions, j'ai des réponses aux questions que je me pose, et ça va peut-être commencer à faire tâche d'huile. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé un concept que j'ai appelé la hotline des freelances, que je ne fais plus aujourd'hui, mais que j'ai fait pendant un terme de session. Et une fois par semaine, le vendredi, pendant une demi-heure, de 9h à 11h, c'était annoncé pour une demi-heure, mais ça, tu règes, j'ai énormément jusqu'à 11h. Et l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux questions. Alors, au début, on a l'air un peu idiot parce qu'on lance la caméra, puis on se dit, ben voilà, je suis là pour vous aider, si vous avez des questions, puis il n'y a pas de questions. Alors, on dit, ben, je suis là pour vous aider, si vous avez des questions, posez vos questions, que au bout de la cinquième fois, il peut y avoir la première question. Voilà, mais bon, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte qu'on est vraiment en direct, qu'on est là, qu'on peut les aider, et la mayonnaise peut prendre. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir le plus de personnes possible. Je pense que l'idée, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par notre sujet et qu'on puisse leur apporter une vraie valeur. Voilà, et le live, ça permet vraiment de le faire. Voilà, les notes que j'avais envie de partager. Ça fait penser un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que toi, quelque part, le premier live, il n'y a pas énormément de personnes, le deuxième un peu plus, le troisième un peu plus, etc. Et ça rejoint à cette effet cumulé dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu as un rendez-vous, hebdomadaire, même heure, même jour, et les gens savent où te retrouver. Et ça crée, et quelque part, c'est ce qui a créé une vraie relation dans la durée avec ton audience. Exactement, parce qu'effectivement, une fois qu'on sait qu'on a un engagement sur une fois par semaine, et bien au bout d'un moment, pour les personnes qui sont intéressées, ça ne va pas intéresser tout le monde, bien évidemment, mais pour celles qui sont intéressées, ils savent que, ah, j'ai mon rendez-vous, comme j'ai la série que j'avais regardée sur Netflix tous les jours, et là, c'est pareil. Alors, je suis beaucoup moins fan que les séries sur Netflix, mais peu importe, on sait qu'on peut me retrouver tel jour à telle heure si on le souhaite. Et ça, ça permet de créer effectivement le lien. Donc, vous avez compris, pour ce défi de faire un live, ce n'est pas un seul live, c'est un live, toutes les, et donc à vous de définir les rendez-vous que vous avez fixés. Donc, il n'y a pas que Facebook, comme tu disais, il y a aussi YouTube, ça peut être même un article aussi. Pourquoi pas, on est là pour parler de social selling, utiliser les réseaux sociaux pour donner rendez-vous à votre audience, pour créer des discussions. Voilà, j'ai retrouvé l'idée que je voulais dire également. c'était le fait de dire que sur les réseaux sociaux, ça marche comme en networking. Personne n'a envie d'avoir un pitch pour vous vendre quelque chose lorsque vous rencontrez une caca pour la première fois. Tout à l'heure, pour votre défi, je n'oublie pas, le défi que vous a lancé Selma, donc de parler caca vu que vous ne connaissez pas, je m'as dit que la première chose que vous allez faire, ce n'est pas de chercher à lui vendre un truc. Imaginez, caca vient vous vendre, vous ne connaissez pas du tout la personne, et cherche déjà à vous vendre un truc. ça ne va pas forcément créer de la discussion, vous n'avez pas forcément envie d'en savoir plus sur la personne. Et bien c'est ça qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut créer des vraies discussions sans forcément chercher à vendre, pour voir vendre derrière. Il n'a pas dit je suis là pour vous aider sur Twitter. Ça s'est fait comme ça, tu as discuté avec eux et finalement, ça a été généré comme ça. Merci, j'ai trop parlé déjà. Maintenant, je me tourne vers toi, Jordan, en toi tu utilises surtout la vidéo. Et comment tu utilises la vidéo pour mettre en place cette stratégie de social serré ? Pour resituer un petit peu les choses dans leur contexte, mon activité, c'est d'accompagner les gens à trouver leur voie, à changer de métier, à se reconvertir professionnellement et aussi à créer leur entreprise. Donc la meilleure, pour moi, le meilleur échantillon que je pouvais donner de moi-même, c'était de partager des vidéos, de partager ma philosophie, mon approche aussi de la reconversion professionnelle. Et pour moi, le meilleur moyen, c'était tout simplement la vidéo. Parce que, déjà, c'est un format sur lequel je suis plutôt à l'aise, vous allez me voir s'il y a en rentrant. Et c'est aussi, pour moi, aujourd'hui, on est à l'ère de la vidéo, on est à l'ère de l'image et les personnes se font une meilleure représentation de ma manière d'être, de mon savoir-être, parce que le coaching aussi, c'est avant tout une relation de confiance et du lien créé entre la personne qui est derrière son ordinateur et puis ma personne. Mais avant ça aussi, il y a deux choses que j'ai clarifiées. C'était avant tout ma perception de la vente. C'est-à-dire que, pour vous aussi, c'est important de clarifier votre perception, la perception de ce que vous allez faire. Mais aussi la perception qu'a la cible, qu'a votre cible de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'entreprises et encore beaucoup d'entrepreneurs qui négligent et qui sous-estiment le rôle de la vente et le rôle du commercial. C'est-à-dire qu'en France, et bien trop souvent, on a trop tendance à associer une étiquette à la vente de vendeur de tapis ou de Bernard Tapie. Et voilà, est-ce qu'il y a une personne qui se sent vraiment à l'aise pour vendre dans n'importe quelle situation ? Et quand bien même vous vous sentirez à l'aise pour vendre dans n'importe quelle situation, ça peut aussi vous jouer des tours. Et là, je vous en parlerai parce que la vidéo m'a permis de dégoter un gros contrat avec une entreprise de portage salarial. Donc c'est vraiment dans le cadre aussi de la reconversion professionnelle. Là, je vais bientôt former des consultants autour de la posture commerciale. Et je suis sidéré de voir qu'il y a des consultants qui vont en rendez-vous de prospects sans préparation, sans même savoir ce qu'ils vont proposer à leurs clients. Donc déjà, dans un premier temps, clarifiez votre perception de la vente que vous avez. Et puis, le jour où vous aurez à vendre quelque chose à votre communauté, montrez-leur que vous n'êtes pas transformé en monstre qui sent s'étant poussé lorsqu'il pense à son chiffre d'affaires. Montrez-leur que vous êtes toujours un humain, vous êtes toujours authentique et gardez cette proximité avec eux. Donc ça, c'est pour le côté vente. Le côté aussi social, je suppose qu'il me reste quelques secondes pour vous convaincre de votre investissement dans le usage des réseaux sociaux. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mais juste quatre idées. La première idée, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous faire éjecter de là où se crée la richesse actuellement aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que les individus sont devenus beaucoup plus puissants que les marques. C'est-à-dire que vos clients, ils n'ont pas envie de se connecter à une marque, ils ont envie de se connecter à un individu. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, la vente, ça a évolué. On vend par l'information. Ça consiste à donner un maximum d'informations, un maximum de conseils à votre prospect. Et le jour où il est mûr, il se rendra tout naturellement vers vous au moment de l'achat. Et la quatrième idée, c'est qu'on n'est plus dans la vente, on est dans la relation. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous permettent de créer cette relation. D'ailleurs, Selma a écrit un bouquin qui est intitulé « Internet est une table pour deux », c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, vendre en réel et vendre sur Internet, il y a juste un écran qui vous sépare. Mais vous avez toujours le côté humain derrière. Et votre objectif, c'est d'instaurer ce lien, d'instaurer cette relation et de créer un qui-même confiance. Parce que c'est vraiment la confiance qui fait vendre. C'est pour ça que dans mes vidéos, je fais en sorte d'être toujours naturel, d'être toujours moi-même. Même si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas aimer ce que vous faites. Mais ce n'est pas grave. À côté de ça, il y a une majorité de personnes qui vont aimer aussi votre façon d'être, votre façon de vous exprimer, etc. Et je vous dis ça parce que l'année dernière, on m'avait contacté, il y avait une société qui m'avait contacté pour publier sur mon blog un article par rapport au reportage salarial. J'en ai fait une vidéo, ils ont tellement adoré le truc, qu'ils ont tous voulu me voir, le DRH, le directeur. Et là, maintenant, je travaille avec eux. Donc, vous ne savez pas jusqu'où une action peut vous amener. Et le fait d'être visible, de vous montrer par rapport à votre activité, ça peut toujours être bénéfique. merci. Donc, voilà, vous avez eu quelques petites graines d'inspiration pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, du côté du social selling, avec deux défis, je le rappelle. Un défi, à la fin de cette conférence, vous allez parler à au moins une personne que vous ne connaissez pas encore pour échanger avec elle et garder contact. et le deuxième défi, c'est de vous initier à des vidéos live, que ce soit sur Facebook et YouTube. Alors, ce n'est pas terminé, bien entendu. Avant de passer à la session de questions-réponses, on a une petite surprise pour vous. Est-ce que vous aimez les surprises ? Si vous n'avez pas les surprises, ça ne sert à rien. Ouais ? Ok. Alors, on aura besoin que vous accédiez à Internet pour aller sur le site pourquoi-entreprendre.fr C'est mon site. Et pourquoi le faire ? Parce qu'on va faire un tirage au sort avec 5 cadeaux gagnés, mais tout de suite. Donc là, ce n'est pas dans 10 jours, etc. C'est à la fin de cette conférence. Vous allez repartir avec les cadeaux. On va vous les montrer. Ils sont là. Ce n'est pas sur Internet ? C'est aussi sur Internet. Il veut dire que les cadeaux, ils sont vraiment là. Ils sont là. Il y en a là. Voilà. Donc, il y a un exemplaire de Le Reflexe of Skills qui est un ouvrage que j'ai co-écrit aux éditions Duneau qui parle donc de ses compétences des leaders de demain qui est également sur le stand de libraire Duneau du salon. Il y a également ton livre Le Guide du Blogueur qui est un guide pour mieux bloguer aux éditions Errol. Donc, on va gagner ça. Il y a une formation que tu vas donner axée sur Oser briller. Donc là, tu pourras leur donner accès très rapidement. Toi aussi, tu as un accès à la formation Pitcher comme un pro. Tout à fait. Le code de Le Ticket est un accès à la formation Pitcher comme un pro effectivement qui est là. Et tu as un exemplaire de ton livre papier qui va bientôt... Qui est en cours de finalisation. Donc, mon livre internet est une table pour deux. Le marketing autrement. C'est vraiment... Pour aller plus loin dans ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Donc, le marketing relationnel conversationnel en ligne et il sera envoyé au gagnant d'ici à peu près deux à trois semaines dès que l'exemplaire papier est imprimé. Merci. Donc, on va faire le tirage au sort à la fin de cette conférence. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui vont recommencer à s'inscrire. Donc, en attendant, vous pouvez continuer à participer et ce qu'on va faire c'est qu'on va passer aux sessions de questions réponses. Donc, je vais balader parmi vous pour prendre le micro et le distribuer. Alors, on fait des sessions questions réponses mais le jeu c'est d'être très court et précis. Je suis également coach en prise de parlance publique et l'idée c'est d'être super court. Donc, ne fais pas une question en faisant pendant 5 minutes ce que je fais, etc. Et après, 10 secondes de questions à l'étroit au but comme ça, tout le monde pourra en profiter. Qui a des questions ? A plus ? Ouais. Alors, levez bien la main pour que je vous voie. Ok. Bonjour. Quelles sont vos méthodes d'audience ? pour faire booster votre audience sur vos supports live ? Comment vous boostez l'audience sur vos live vidéos ? Alors, si là, je pense que la question s'adresse à moi. Moi, j'utilise Facebook à 90%. Aujourd'hui, au départ, ma stratégie live est de lancer le live et de partager un moment avec les gens qui sont présents. C'est-à-dire que je ne fais pas énormément d'annonces sur les lives sauf pour les personnes qui sont des « habitués » de la hotline des freelances. Ça a été ma stratégie des débats. Pourquoi ? Parce que j'avais envie dans un premier temps de privilégier le contact des gens qui me suivaient sur la hotline. Par contre, je booste la rediffusion du live à mon audience par la suite. Pour moi, je fais ça en deux temps. Je fais d'abord une audience en comité restreint avec les personnes qui me suivent pour être encore plus dans la relation et encore plus dans la conversation. Je booste au travers des campagnes de publicité Facebook pour pouvoir toucher encore plus de monde. L'avantage aussi d'un live Facebook, c'est que ça crée une vidéo. Je regarde partout chez vous. On peut télécharger la vidéo d'enregistrement du live et l'utiliser sur nos autres supports. On peut la mettre sur un blog, sur une chaîne YouTube. On peut en mettre là où on veut. Est-ce que ça répond à la question ? Moi ? Alors, pas pour les lives, mais pour les vidéos. Pari, un peu la même stratégie que David. Tout simplement, je partage sur tous mes réseaux sociaux. Moi, le réseau social qui m'apporte le plus de retour, c'est pas forcément Facebook. C'est un réseau social qui s'appelle Pinterest et il m'apporte par mois à peu près quand j'ai 600 ou 700 visiteurs qui viennent sur mon site. il m'apporte 100 personnes. C'est pas négligeable. Et puis ensuite, après, c'est bouche-à-oreille qui fonctionne. Donc, je mise toujours la qualité de mon contenu pour pouvoir faire en sorte que ça soit un contenu qui soit partageable. Oui, ma question s'adresse à Selma. J'ai vu que vous aviez 80 personnes sur LinkedIn. Est-ce que c'est pas un bon support pour le social selling ? Alors en fait, je vais avouer que je n'utilise pas encore LinkedIn. Moi, mon réseau principal, c'est mon blog en fait et la newsletter, l'email marketing. Ça, c'est vraiment comment dire mon cœur de métier. C'est l'email marketing. J'accompagne aussi mes clients là-dessus et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé vraiment à utiliser les réseaux et à rencontrer des personnes super sympas sur les réseaux d'ailleurs. mais c'était pas comment dire je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur les réseaux et se disent oh là là, je passe trop de temps même pour mon business sur les réseaux. Moi, j'avais vraiment à la base la comment dire l'attitude inverse avec vraiment plutôt la construction d'une base de mail et le dialogue qui se passe sous la surface directement avec les personnes concernées. Après, ça peut être super d'aller sur les réseaux aussi et je profite de votre question pour répondre à la personne qui a posé la question juste avant. Moi, quand je fais des lives ou des webinaires ou des choses comme ça, il y a l'utilisation des réseaux mais il y a aussi comme je vous disais tout à l'heure d'échanger avec des gens quand vous avez du coup 10, 15, 20 personnes dans vos contacts. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des lives, ça fait juste quelques mois et le dernier webinaire que j'ai fait avant l'été, j'avais envoyé un mail aux personnes qui me suivent par mail et j'ai aussi envoyé un mail individuel ou un petit message aux amis et collègues que je me suis fait en cours de route et j'ai dit tiens, je fais ça, c'est gratuit, c'est un cours qui est super, etc. Est-ce que tu veux bien le partager à ta communauté ? Et c'est comme ça que j'ai des centaines de personnes qui sont venues voir le webinaire parce que j'avais passé aussi les derniers mois sur les réseaux, pas LinkedIn mais à rencontrer des personnes très sympas et on a tous envie je pense de s'entraider aussi quand on fait du bon travail. Il y a une petite astuce si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis là. C'est le fait de partager, d'inviter d'autres collègues, d'autres confrères, d'autres consœurs que ce soit par le viet d'interviews ou par le viet de table ronde comme aujourd'hui. Je n'ai pas été tout seul là, en train de faire une conférence devant vous, on a été plusieurs à le faire et ça c'est une belle stratégie de networking également, faites des interviews. parce que ça peut être un défi que je vous lance, amusez-vous à faire des interviews. C'est une bonne occasion de solliciter des personnes et de faire d'une lettre. Je peux me permettre d'ajouter un petit truc, n'hésitez pas à mettre en avant les gens, les gens aiment qu'on parle d'eux, qu'on les mette en avant, qu'ils se sentent appréciés. Exemple, David il a fait un live tout à l'heure, j'ai partagé sur ma page Facebook, le salon SME est en train de faire un live, donc j'ai partagé. Donc n'hésitez pas à interviewer des gens effectivement et à faire partager vos vidéos, que vous ne soyez pas les seuls à pousser les gens mais que naturellement, quand vous faites une interview de quelqu'un, c'est lui qui la partage. Donc vraiment, utilisez votre réseau pour ça. Bonjour à tous. Moi je voulais savoir, ma question va paraître peut-être similaire à celle qui a été posée pour la stratégie pour booster vos vidéos live, mais elle va être un peu différente dans le sens où j'aimerais vraiment savoir concrètement au jour le jour comment vous faites pour essayer de booster l'engagement avec vos contenus, les contenus médias que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Parce que je comprends bien qu'aujourd'hui quand vous mettez vos vidéos sur vos réseaux sociaux, ça apporte 100 vues, etc. ce qui est déjà très bien ou des centaines ou des milliers en fonction des personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites concrètement pour dire « Ok, demain, mon but, c'est d'arriver à faire 1000 vues. Dans un mois, 2000 vues. » et est-ce que ça fonctionne ? « Je vais répondre. » Alors, YouTube, c'est plus... Bon, je parle de YouTube parce que c'est le média sur lequel je me connais le plus. YouTube, c'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, moi, dès que c'est sorti en 2005-2006, moi, j'étais déjà en train de tarte au niveau de vidéos. Je mettais pas mal de conneries, certes. Mais je me souviens d'une grosse connerie que j'avais mise où c'était un concert où ça se passait pas super bien. Cette vidéo-là, elle rivalisait dans la semaine. Elle était dans le top 5 des vidéos les plus vues. Et maintenant, on en est, je ne sais plus, à 200 000 vues, quelque chose comme ça. Mais c'était en 2007, ça. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu, il y a tellement de personnes comme nous aussi qui sommes là pour vous dire « Oui, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo. » Mais quand il y a de la concurrence, qu'est-ce que vous faites pour vous différencier ? Vous faites quelque chose qui est différent des autres et utiliser tout sur la qualité. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous parlais de clarifier votre perception de la vente parce que forcément, dans mon speech, c'est-à-dire dans ma vidéo, c'est très cadré et ça respecte aussi une sorte de forme de vente. C'est-à-dire que je vais parler de la situation de la personne, je vais parler de leur problème, leur problème, « Oui, vous avez un problème, vous avez vraiment un problème. » Je vais insister là-dessus et puis la solution, ça va donner un tout petit peu de, je ne sais pas, peut-être quelques secondes. Et ensuite, à la fin, je vais les renvoyer directement sur mon site. Mais quand on parle des personnes et quand on s'intéresse à leur réalité et qu'on comprend leurs besoins, leurs problèmes, là, déjà, vous allez avoir un impact auprès de ces personnes-là. Elles vont se sentir concernées et c'est là qu'elles vont se dire « Tiens, ça, ça m'a vachement aidé, je vais voir ce que cette personne va dire à la vidéo suivante et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Moi, aujourd'hui, je dois avoir 5000 abonnés. Ce n'est pas mon objectif d'avoir un maximum d'abonnés. Je veux surtout avoir des abonnés qui sont qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui se sentent concernées par ma thématique. Et la reconversion professionnelle, ce n'est pas ce qui se fait de plus glamour en plus. La reconversion professionnelle, c'est considéré comme un problème pour la plupart des personnes alors que c'est une opportunité. Mais déjà, apporter sa philosophie et ce qui est vraiment spécifique à vous-même, déjà là, vous aurez fait une certaine différence. Mais après, comme je vous dis, c'est comme il parlait tout à l'heure de jardinage, il faut semer, il faut continuer d'arroser chaque jour, chaque jour, chaque jour, à chaque fois. Mais il faut penser tout le temps à se différencier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et capter l'attention. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est hyper forte. Sur Facebook, ça dure à peu près 3-4 secondes du temps de visionnage d'une vidéo. Sur YouTube, c'est à peu près 45 secondes. À peu près. Donc, il faut prendre en compte pas mal de paramètres et il faut vraiment prendre aussi en considération l'aspect vente dans votre vidéo et qualité. Si je peux apporter un regard complémentaire aussi par rapport à ça, si demain, je dois booster une publication, il y a deux façons que je privilégie. La première, on en a déjà parlé, c'est le fait de pouvoir proposer mon contenu à d'autres personnes de mathématiques qui ont la même audience et qui peuvent être intéressés par le fait de parler de mon contenu. C'est une façon quelque part de développer de la visibilité. Et la deuxième façon, on sort un petit peu du social selling, c'est vrai, mais ça en fait partie quand même parce que c'est un moyen de toucher plus de monde pour engager la conversation, c'est les médias payants. Moi, j'utilise la publicité sur Facebook et quand je parle de publicité sur Facebook, ça veut dire que quand on booste une publication, on paye Facebook pour qu'ils puissent présenter notre contenu, quel qu'il soit, un écrit, une vidéo ou autre, à une audience que l'on aura ciblée. Donc moi, ma réponse, elle se fait en deux parties. Soit effectivement, c'est du temps que je vais passer à aller voir des personnes de mathématiques pour leur demander s'ils sont intéressés de partager ce contenu-là ou alors j'utilise la régie Facebook qui est aujourd'hui une autre façon de pouvoir développer cette visibilité de manière extrêmement importante. Et après, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, il y a une chose qui me vient, c'est le fait, tout à l'heure on disait, de persévérer dans la régularité. Ça, c'est important. Par contre, de ne nous entêter pas à faire un truc qui ne marche pas. Donc essayez de faire la distinction entre eux. Ok, j'ai testé ça sur quelques mois, je sens que ça n'avance pas trop donc je vais m'inspirer d'ailleurs pour voir ce que je peux tester de nouveau. Donc, osez tester de nouvelles choses. Bonjour. Le social selling et le personal branding est très proche dans le sens où en fait, quand on fait de la vente sociale, on tisse une relation avec les personnes qui ont proposé les produits et services. Ma question est la suivante, notamment pour les personnes qui font plusieurs choses et les domaines ne sont pas spécifiquement précisés. Comment faites-vous pour faire ce lien entre votre personnalité et le social selling et la vente aux personnes qui vous suivent et comment vous faites, quels sont les conseils que vous auriez envie de donner par rapport à ça et donc le lien entre social selling et le personal branding ? Merci. Moi, je vais bien commencer. Je t'en prie. Après, je suis galant. À répondre parce qu'il y a une personne que je ne sais pas si vous la connaissez qui s'appelle Fadila Braini et qui est une experte du personal branding et que j'ai eu le plaisir d'interviewer et que je cite régulièrement parce que dans l'interview que je lui ai donnée, elle a dit être visible, c'est d'abord être. Être visible, c'est d'abord être et ça paraît un peu oui, ben non, parce qu'en fait, toute notre éducation, le système scolaire, notre culture, etc., nous ont fait grandir en pensant d'une certaine manière être vraiment nous, c'est pas génial. Donc, pour que ça se passe mieux à l'école, pour que ça se passe mieux au boulot, il y a toujours certains côtés de notre personnalité que c'est mieux de m'être un peu en veilleuse et du coup, quand on commence à être indépendant, on ne sait pas vraiment qui on est. Enfin, sauf peut-être des personnes qui ont le job vraiment travailler sur elles-mêmes au niveau du développement personnel et tout en amont, mais savoir vraiment qui on est, c'est un travail d'introspection pour vraiment savoir parce qu'en général, ces points faibles, vous le connaissez super bien, les points forts, moins. Donc, je vous recommande vraiment de faire un travail sur vous, que ce soit accompagné ou pas pour savoir vraiment qui vous êtes, comment vous êtes perçus, quels sont vos points forts et qu'est-ce que vos points forts et votre parcours apportent dans votre travail à vos abonnés, à vos clients pour ensuite pouvoir vraiment capitaliser dessus. Et ensuite, ça s'utilise effectivement de manière stratégique, de manière sincère aussi dans son contenu qui soit gratuit ou payant pour tisser des atomes crochés avec les bonnes personnes et pour travailler avec les bonnes personnes. Oui. Je suis tout à fait d'accord, ça touche beaucoup les soft skills. Réfléchissez à vos soft skills, vos points forts, vos compétences transversales. Je vais terminer. Il y a deux semaines, j'ai rencontré Absatussi qui sera à la conférence de clôture et je suis allé la voir. C'était la première fois qu'on se voyait, elle ne me connaissait pas, je lui ai fait la bise et elle m'a dit « Ok, on se fait la bise ». En fait, j'ai eu l'impression de la connaître. Pourquoi ? Parce que je souviens un peu ce qu'elle faisait. Et tout à l'heure, on m'a rencontré, on m'a dit la même chose, j'ai l'impression de te connaître. L'idée, c'est que personne n'a envie de suivre un formateur WordPress, un formateur en reconversion professionnelle, un formateur en vente. Les gens, ils veulent avoir un contact avec quelqu'un et le but, en fait, c'est sans être dans la manipulation, de faire de votre communauté des fans. Quand vous regardez les stars, ce qu'elles font, les stars, elles n'ont pas des fans juste pour la qualité de leur voix et de leur musique. parce qu'ils ont un style de vie, ils participent à des événements qui font qu'on a envie peut-être de les ressembler et de faire ce qu'ils font. Donc, vraiment, je vous invite, moi, dans cette idée de personal branding, de ne pas avoir peur de vous mettre un peu en avant, de raconter un peu qui vous êtes comme si vous aviez quelqu'un en face de vous. D'accord ? L'idée, ce n'est pas de raconter comme si vous aviez forcément votre meilleur ami sur le web parce que ce n'est pas vrai. mais si là, on discute de choses de manière naturelle et puis je vais lui dire après, je vais au café, n'hésitez pas à venir pour mon meetup. Sur le web, prenez le même ton, restez dans quelque chose de convivial et n'ayez pas peur de délivrer un petit peu de vous parce que les gens, ils sont curieux, ils veulent savoir un peu de vous et ils s'attendent peut-être, ils ne s'attendent pas seulement à de l'information de votre part mais aussi à de l'inspiration. Et pour que vous puissiez communiquer de l'inspiration, vous êtes obligés de faire preuve d'un peu d'authenticité et de montrer que vous êtes disponible et que vous êtes bienveillant. Donc pour ça, il va falloir parler un petit peu de vous. Juste une chose en fait et pour rebondir là-dessus, en fait, je pense qu'une approche, si on veut être vraiment tranquille par rapport à ça et moi, c'est celle que je suis, ça ne va peut-être pas correspondre à tout le monde mais en gros, c'est la stratégie qui même me suit en fait. Je n'ai pas envie de créer du contenu pour plaire aux gens, j'ai envie de créer du contenu qui me plaît et ceux qui adhèrent à ça effectivement me suivent et les autres, non, mais c'est OK comme ça parce que je préfère effectivement faire ce qui moi me correspond, qui est aligné vis-à-vis de moi-même et puis après, effectivement, lancer le mouvement. Et quand on est dans cette idée de qui même me suive, alors ça n'a rien à voir avec l'ego, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est juste de se dire je veux faire ce qui est aligné par rapport à moi-même et bike-en-y quoi.